Bonjour à toutes et à tous les élèves de la troisième année du collège dans cette séance on va essayer d'identifier les événements dans une histoire avant de commencer on va corriger d'abord l'exercice de la dernière fois complète les phrases suivantes avec des actions en utilisant une énumération la phrase numéro 1 dans la forêt il y avait des plantes verdoyantes on va compléter cette phrase avec il y avait des paysages magnifiques il y avait des animaux sauvages il y avait beaucoup de fleurs pour éviter la répétition on va effacer le mot qui se répète il y avait on va obtenir dans la forêt il y avait des plantes verdoyantes des paysages magnifiques des animaux sauvages et beaucoup de fleurs la phrase numéro 2 j'ai perdu mon portefeuille j'ai cherché sous le bureau dans enfin on va compléter cette phrase avec j'ai cherché dans ma chambre j'ai cherché dans toute la maison pour éviter la répétition on va effacer le mot qui se répète on va obtenir j'ai perdu mon portefeuille j'ai cherché sous le bureau dans ma chambre enfin dans toute la maison écouter le texte et chercher le temps le lieu et les personnages le vendredi suivant à l'heure de midi l'étranger reparu sur la place du marché avec un chapeau de couleur de pourpre retroussé d'une façon toute bizarre il tira de son sac une flûte et dès qu'il eut commencé d'en jouer tous les garçons de la ville depuis six jusqu'à quinze ans le suivirent et sortir de la ville avec lui ils le suivirent jusqu'à la montagne de kopenberg auprès d'une caverne qui est maintenant bouché le joueur de flûte entra dans la caverne et tous les enfants avec lui on entendit quelque temps le son de la flûte il diminua peu à peu alors le temps de cette histoire le vendredi suivant à l'heure de midi le lieu sur la place du marché les personnages l'étranger le joueur de flûte et les garçons alors voici le texte le vendredi suivant à l'heure de midi l'étranger reparu sur la place du marché avec un chapeau de couleur de pourpre retroussé d'une façon toute bizarre il tira de son sac une flûte et dès qu'il eut commencé d'en jouer tous les garçons de la ville depuis six jusqu'à quinze ans le suivirent et sortir de la ville avec lui ils le suivirent jusqu'à la montagne de kopenberg auprès d'une caverne qui est maintenant bouché le joueur de flûte entra dans la caverne et tous les enfants avec lui on entendit quelque temps le son de la flûte il diminua peu à peu alors le temps de l'histoire le vendredi suivant à l'heure de midi le lieu sur la place du marché les personnages l'étranger c'est le joueur de flûte le joueur de flûte c'est un musicien qui joue de la flûte la flûte c'est un instrument de musique il y a aussi d'autres personnages les garçons alors on va identifier les événements dans cette histoire c'est à dire on va chercher les actions des personnages l'action numéro 1 l'étranger reparu sur la place du marché l'action numéro 2 il tira de son sac une flûte bien différente l'action numéro 3 tous les garçons de la ville depuis six jusqu'à quinze ans le suivirent et sortir de la ville avec lui l'action numéro 4 ils le suivirent jusqu'à la montagne de coppenberg l'action numéro 5 le joueur de flûte entra dans la caverne et tous les enfants avec lui alors tous les verbes de ce texte sont conjugués au passé simple les actions accomplies par le joueur de flûte l'étranger reparu sur la place du marché le verbe reparaître il tira de son sac une flûte bien différente le verbe tirer le joueur de flûte entra dans la caverne et tous les enfants avec lui le verbe entrer les actions accomplies par les garçons tous les garçons le suivirent et sortir de la ville avec lui les verbes suivre et sortir ils le suivirent jusqu'à la montagne de coppenberg le verbe suivre alors voici un exercice que vous pouvez faire écouter le texte et chercher le temps le lieu les personnages et les événements le loup se mit à courir et à courir pour arriver jusqu'à la maison de la grand mère avant le petit chaperon rouge il arriva et dévora la grand mère il mis sa chemise et son bonnet de nuit et se mit dans le lit pour attendre l'arrivée du petit chaperon rouge après avoir traversé tout le bois et cueilli un grand bouquet de fleurs le petit chaperon rouge arriva chez sa grand-mère quand il s'approcha du lit il lui sembla que sa grand-mère était bien différente et elle lui demanda est ce que ça doit faire c'estрейvel casser on 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 sometime